bonjour à tous aujourd'hui on va démonter un objet et regarder ce qu'il y a à l'intérieur et comment ça fonctionne l'objet du jour c'est un disque dur alors j'ai pris une vieille version c'est à dire que c'est un disque dur hitachi de 82 gigas en port parallèle qui ne servira donc plus jamais la raison c'est que une fois qu'on l'aura ouvert on pourra plus s'en servir en fait il ne fonctionnera plus du coup on va passer au démontage tout de suite alors pour démonter le disque dur on est censé utiliser un bracelet antistatique mais dans mon cas j'ai pas envie de récupérer l'électronique donc on s'en fout du coup qu'est ce qu'on va faire vous voyez ici il y a des petites vis torx donc j'ai sorti mon temps de vis torx facom parce que c'est pas un temps de vis trop cher et en fait il fonctionne très très bien et ne s'abîme pas dans le temps du coup on va retirer les six vis et on va regarder ce qu'il y a sous le capot d'ailleurs vis hop petit coup de tournevis plat pour ouvrir il y a un joint c'est normal que ça veuille pas venir non mais là il va vraiment pas venir du coup quand ça fait ça vous datez sur l'étiquette vous sentez qu'il va y avoir un endroit où ça va être plus résistant un petit trou allez voilà hop une vis cachée vous avez vu comment ils sont astucieux les mecs caches tes vis là vous tournez et ça vient waouh c'est tout joli alors en fait ce que vous avez à l'intérieur c'est un moteur qui fait tourner des disques les disques c'est en fait du verre à l'intérieur recouvert d'une fine pareille de métal hyper lisse c'est pour ça que ça fait un effet miroir c'est personnellement le meilleur miroir que je connaisse ensuite vous avez ici là où les têtes de lecture qui sont accrochées sur un bras avec un système là dessous il y a des aimants et ici on voit des bobines qui sont en dessous du coup en fonction du courant qui circule dedans les têtes vont bouger alors là elles sont verrouillées mais c'est pas grave du coup ce qu'on va faire ça va être retirer les têtes ça va être compliqué en fait il faut les débrayer à fond qu'on va commencer par retirer un petit peu tout ce qui se passe derrière et puis dès qu'on voit une vis en gros on démonte c'est pas mal comme stratégie ça j'aime bien voilà je reprends le record de seconde parce qu'en fait j'ai trouvé quand on appuie ici vous voyez que c'est cette pièce en caoutchouc qui bloque c'est celle là qu'on va retirer pour pouvoir débrayer tranquillement et là on peut sortir hors du disque donc on va pouvoir retirer le disque ah il y a peut-être ça encore retiré voilà voilà là vous voyez on va pouvoir retirer le disque entièrement donc c'est l'heure de démonter au centre alors les disques vous aurez du mal à les retirer ils ont sûrement un outil fait exprès j'utilise mes mains voilà il y a que un disque il est assez gros d'ailleurs mais c'est vraiment un truc c'est un excellent miroir quoi on peut voir quoi il y a absolument aucun défaut c'est magnifique et on a le petit moteur et ici on a un sachet de desséchant sans part d'humidité et là on voit qu'il y a un truc qui est pas mal le disque tourne comme ça du coup les têtes de lecture en fait ce qu'elles font c'est qu'elles sont tellement légères et ultra fines qu'elles flottent sur le disque avec l'air qu'il entraîne et en fait l'air qu'il entraîne il vient ici dans ce couloir et hop il passe à travers ce petit filtre en fait donc du coup ça permet d'enlever les quelques poussières qui pourraient éventuellement rester ou se former pendant la vie du disque dur maintenant il va falloir qu'on démonte ça et pour le démonter et ben en fait on va aller retirer toutes les vis qui sont derrière parce que je pense qu'il y a des vis qui qui concernent ça et qui sont de l'autre côté donc voilà on va démonter ça et puis on va regarder pour ceux qui voudraient s'amuser à récupérer des objets, enfin des composants sur la carte alors vous avez ici des petites self et des kappa qui seront plutôt facile à récupérer ça je suppose que c'est soit une diode soit un boost de puissance euh... après le reste honnêtement je sais pas si ça vaut grand chose par contre ce qui pète pas mal vous voyez ici il y a des petits jumpers de sélection ça peut toujours être utile de les conserver donc on va les récupérer hop ah oui la Bruxelles c'est l'outil de l'électronicien par excellence je vous conseille très fortement d'en avoir si vous trouvez ça trop cher à aller sur des sites comme AliExpress vous verrez ça coûte quelques euros et franchement ça dépanne dans tout même quand vous avez une épine dans le doigt hop hop pour la retirer c'est pratique alors euh... du coup comment ça marche ça ? ben vous avez ici le port parallèle qui est relié à ce composant euh... de chez Infineon et euh... bon je pense que c'est un composant spécialisé pour les disques durants parce que là pour le coup il n'y a pas grand chose à faire et si ça doit être une petite mémoire ça euh... pour stocker euh... le programme du composant voilà après il y a d'autres petits trucs mais à mon avis c'est euh... genre un Drive for the Limb ou... enfin là en fait quand vous voyez des selfs comme ça avec des kappa donc euh... selfs c'est des bobines adultes euh... avec des kappa qui sont pas loin comme ça avec souvent un transistor ou une diode ou quelque chose de similaire du genre en fait souvent ça indique qu'il y a une alimentation à découpage et là vous voyez euh... c'est des prises d'alimentation et bizarrement ça se trouve en face et c'est connecté donc bon c'est une alimentation à découpage c'est obligé là sûrement soit c'est une alimentation qui utilise deux selfs soit c'est euh... deux alimentations séparées euh... ça dépend en fait des besoins du disque dur en interne et ça sert sûrement à alimenter ce composant et euh... la mémoire ainsi que le moteur du disque qu'il va bien falloir faire tourner de l'autre côté voilà côté méca alors je me trompais pas euh... sous la carte il y a bien trois vis donc on va les retirer et euh... et euh... on va aussi regarder ici le moteur parce qu'en fait il a l'air euh... ici on a absolument aucun accès il y a pas de vis et de l'autre côté on voit rien à part cette petite étiquette on va essayer de la gratter pour voir... s'il y aurait pas une petite vis en sous ouh ça a pas l'air non il y a rien du tout donc en fait le moteur là on pourra pas le récupérer en fait il est euh... il est sorti à l'intérieur alors on peut peut-être taper avec un marteau dessus mais je vais peut-être pas le faire euh... pour réussir à le sortir mais euh... non non il a l'air là complètement euh... soudé, collé enfin il y a rien à faire là je pense bref donc on va démonter les trois vis et puis regarder euh... ce qui nous intéresse on commence à voir ici les aimants regardez ce qu'il se passe quand je me glisse pas loin tac alors alors là vous voyez qui tiennent bien ces aimants ces deux aimants néodyme bon je vais les démonter et puis euh... je vais démonter ça aussi ici donc euh... en écartant les deux c'est juste une copie je vais pouvoir retirer la tête on a tout le disque... enfin le connecteur du disque etc je vais tout démonter et puis on regarde après on va démonter et puis on va démonter on va démonter et puis on va démonter mon petit démonter et puis on va démonter tout le plus en démonter Alors, concernant les aimants, donc j'ai démonté les deux, ils sont juste posés l'un contre l'autre, mais avec la force de l'aimant, on galère à les retirer. Chaque aimant est collé à une plaque en métal, c'est vachement dur de les retirer, donc moi ce que je peux conseiller, c'est d'essayer de tordre cette plaque en métal, enfin c'est ce qu'il y a de plus pratique à faire, donc je ne sais pas si je vais réussir à le faire comme ça. Avec ma pince, elle ne veut pas aller où je veux, parce que les aimants sont quand même assez costauds. En général, j'essaye de tordre la plaque et puis de voir si je vais réussir à arriver. Et on voit que ça commence à s'enlever. Si bien ça fait une séance de musculure. Et là, maintenant que j'ai réussi à tordre la plaque, je peux essayer, alors on ne s'est pas dit que ça va marcher, de glisser un tournue vis en dessous de l'aimant. Ah c'est bon, j'ai réussi. Voilà, un joli aimant néodyme, et là je peux vous dire que ce truc là, si vous voulez, hop on va faire un essai, ramasser les povis. Voilà, moi celle-là, elles sont en allumés. Mais voilà, c'est ultra pratique. Ça peut aussi servir à poser des trucs sur le frigo, par contre faites gaffe, parce que pour le retirer, c'est un peu compliqué. Alors si on résume ce qu'on a, du coup, dans le disque dur, on avait un disque, naturellement, en verre couvert d'un fin film de métal, ultra miroir, du coup très pratique. Sur lequel il y a des têtes de lecture, donc une dessus, une dessous par disque, qui venait ultra près. La tête de lecture bouge grâce à cette bobine là, et grâce à ces aimants qui étaient sur des structures métalliques. Du coup, au niveau de la récupération de ce truc là, et bien en fait, alors, ça y est, je me suis fait avoir un simple. Ils sont pas encore trop trop fort ces aimants là, certains disques dur où les aimants sont encore plus puissants. J'ai du mal à décollé avec mes deux. Là dedans, vous avez un roulement à billes. Le roulement à billes, bon, ça peut toujours servir. Voilà, il a une forme particulière, mais bon, si vous faites du design 3D, ou si vous faites de la mécanique vous-même, vous devriez pouvoir réussir à vous en sortir avec ça. Ça peut toujours servir, un petit roulement. Bien entendu, il y a toutes les vis qu'on a récupéré. Il y a aussi les deux petits jumpers là, qu'on avait récupéré sur le connecteur. Ensuite, malheureusement, j'ai pas réussi à sortir le moteur. C'est ce que j'ai dit, j'ai tapé au marteau dessus, ça fait que la vie, mais ça le sort pas. Donc en fait, il doit être vraiment tout collé à l'intérieur. J'ai pas tenté, mais la seule chose que je vois pour essayer de le sortir, c'est de le mettre au four. Et d'augmenter la température progressivement jusqu'à ce que ça sorte. Mais bon, franchement, j'ai pas... Pour un petit moteur brushless comme ça, ça vaut peut-être pas le coup. Ensuite, juste par curiosité, vous voyez ici, au niveau de ce connecteur là, en fait, c'est un connecteur qui vient juste appuyer sur la carte. Il est pas soudé, c'est juste des petits picots. Ça peut être sympa juste pour le fait de regarder comment ça marche. Ici, vous avez bien sûr le flex, une petite puce à nu. Ça peut être sympa de regarder, c'est joli. Mais bon, vous avez un disque dur, flambant en oeuf à côté, c'est magnifique. Enfin flambant, en coulant miroir. Et la carte électronique, bon, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez récupérer quelques composants, mais je vous conseille pas de vous amuser et de récupérer ça, quoi. Il n'y a pas trop d'utilité. Voilà. Et bien entendu, le disque dur, enfin le disque en lui-même, pour moi, c'est le plus utile. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que je m'en sers pour... Bah... Servir à voir, quoi. Franchement. En dessous de verre ? Est-ce qu'il est pas magnifique en dessous de verre ? Je trouve ça magnifique. Mais sur ce, à la vôtre et puis à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada